Re-bonjour tout le monde et re-bienvenue dans une Capsule Team. Nous voici dans la deuxième partie de notre capsule Créer et gérer une équipe dans Teams. Je m'appelle Marc Lamondon et aujourd'hui je me propose de vous montrer comment ajouter des utilisateurs à votre équipe de diverses manières. Alors, ajouter des utilisateurs à mon équipe Team et ça commence maintenant. Avant de vous montrer comment ajouter des utilisateurs dans votre équipe Team, j'aimerais vous rappeler que vous devriez avoir paramétré votre équipe ou plutôt votre classe virtuelle et y avoir ajouté possiblement les premiers supports de formation avant d'ajouter vos élèves. Si vous n'avez pas vu notre première partie à la capsule Créer et gérer des équipes dans Teams, je vous invite à arrêter maintenant et à aller voir cette capsule avant de poursuivre. Si vous avez déjà vu cette capsule, suivez-moi, c'est parti! On entre dans notre classe de mathématiques. Vous noterez que, d'ailleurs, elle a été paramétrée, cette classe, et que des supports de formation, notamment un plan de leçon ou un plan de cours, y a été déposé. Mais que, si je m'en vais dans mes trois petits points, gérer l'équipe, aucun utilisateur n'a été ajouté présentement. Ça ne serait tardé. Deux façons pour ajouter des utilisateurs. Soit je repasse par les petits points. Ajouter un membre. Soit je m'en vais dans gérer l'équipe, là où je suis présentement, et je clique à droite, ajouter un membre. Maintenant, c'est important de voir ici, il existe deux catégories d'utilisateurs que vous pouvez ajouter. Vous avez, en fait, trois. Vous avez les propriétaires qui correspondent dans notre structure à des enseignants. Mais vous avez pour vos élèves deux catégories, c'est-à-dire le membre et l'invité. La différence est fort simple. Le membre fait partie de votre organisation. Donc, si vous êtes dans un centre de service scolaire, le membre ou l'élève fait généralement partie de votre service scolaire. Il a un compte Office 365, et il est dans le même environnement Teams que vous. Si, au contraire, votre élève, par exemple, n'a pas de compte Office 365, ou si son environnement Teams ne fait pas partie du même environnement que vous, eh bien, à ce moment-là, vous devrez l'ajouter comme un invité en utilisant son courriel. Alors, pour les membres, voici comment faire. On va aller ajouter un membre, et on va taper tout simplement les noms de différentes personnes que nous souhaitons ajouter à notre liste. Vous notez que, comme ils sont des membres de mon organisation, aussitôt que je commence à taper leur nom, le visage ainsi que leur profil apparaît. Vous comprendrez, par contre, que d'ajouter plein de noms comme ça, mettons une trentaine, ça peut être fastidieux, et c'est prompt à l'erreur. D'autant plus que, si, par exemple, vous avez un M. Tremblay, bien, il y en a quelques-uns dans mon organisation, et les chances que je ne choisisse pas le bon sont quand même très grandes. Une façon, peut-être, un poil plus simple d'ajouter nos membres lorsqu'ils font partie de notre organisation, c'est d'utiliser un code d'équipe. Pour ce faire, vous allez toujours dans « Gérer l'équipe », donc ici, et vous allez aller dans les paramètres, et vous allez aller sous « Code d'équipe ». On voit que, présentement, j'ai fait un test, j'avais déjà un code. Mais, normalement, ça ressemblerait à ceci. Donc, une fois dans le code d'équipe, vous allez cliquer sur « Générer ». Et vous noterez qu'en dessous, on vous le dit, ce code ne fonctionne pas pour les invités. Donc, vous n'arriverez pas à prendre des gens qui n'ont pas un compte Office 365 et qui ne sont pas dans le même environnement que vous avec ce code. J'essaie de vous le montrer, même si je n'ai pas la possibilité d'aller jusqu'au bout. Alors, pour vos élèves, de l'autre côté, imaginons que vous ne voyez pas mathématiques ici. Ils iraient tout simplement dans le coin supérieur droit cliquer sur « Rejoindre » et ils iraient ici « Rejoindre une équipe à l'aide d'un code ». Ils y inscriraient le code que vous leur avez donné précédemment, généralement par courriel, par exemple, ou via une petite procédure, et ils cliqueraient sur « Rejoindre l'équipe ». Évidemment, dans mon cas, ça ne fonctionnera pas puisque je suis déjà membre de cette équipe. Parlons des membres invités maintenant. En supposant que vous ayez besoin d'ajouter des gens extérieurs à votre organisation ou que vos élèves ne sont pas dans la même unité ou dans le même environnement team, ce que vous, ça arrive. Alors, vous allez aller dans « Ajouter des membres » comme on le faisait tantôt. Donc, soit par ici, soit via « Gérer l'équipe » et on va ajouter des membres. Je dis la même chose. Bien, vous allez utiliser l'adresse courriel des différentes personnes que vous souhaitez ajouter. Et comme pour l'autre, vous pouvez en ajouter plus d'un si vous voulez. En fait, on peut ajouter toute une classe si ça nous tente. Une fois que c'est fait, on fait « Ajouter ». Et l'invitation est lancée. Lorsque vous allez en dessous, vous noterez qu'il s'agit bien d'invités et non pas de membres officiels. De leur côté, les élèves pourront « Ouvrir Teams » directement depuis le courriel. Donc, pour vous montrer de quoi a l'air le courriel de l'autre côté, laissez-moi vous montrer ici. Alors, vos étudiants recevront un courriel qui ressemble à ceci. En cliquant sur « Open Microsoft Teams », ils seront invités à ouvrir leur team. Et là, vous comprendrez qu'étant donné que mon team ici est connecté via mon compte CSSDM, bien, il s'ouvre immédiatement. Mais, vous pouvez voir, je vais vous le montrer ici. Mon étudiant est ici. Et s'il clique sur son équipe, il peut désormais voir que « Mathématiques » a été ajoutée. Donc, voilà. C'était les deux façons d'ajouter des membres. Vous remarquerez que leur statut d'invité reste. Même si j'ai ouvert le courriel que j'ai accès, ça ne me dit pas si la personne l'a ouvert. Donc, je n'ai pas la confirmation que la personne a fait quoi que ce soit. Peut-être qu'une bonne stratégie, c'est de mettre un message de bienvenue dans votre conversation et d'inviter les gens à se présenter. À mesure que ceux-ci écriront un petit mot, vous saurez qu'ils ont ouvert une session sur votre équipe. Donc, voilà. Sur ce, je vous invite à nous regarder dans la prochaine capsule où nous verrons cette fois-ci comment créer des devoirs et des assignations. à l'île. Sous-titrage ST' 501